Le titre d'un livre aux éditions Alif, poétiquement écrit par Amadi Abassi et magnifiquement illustré par Sleil Hamzaoui. Ce livre, paru à l'automne dernier, a fait figure d'événement pour les Tunisiens, car à travers lui, ils ont eu l'impression de récupérer toute une part de leur histoire. Tunis Chant et Danse, le film, a quant à lui été réalisé par un français, et il est fort possible que leur culture et leur histoire, aussi bien qu'eux-mêmes, j'ai tenté d'en rendre compte le plus honnêtement possible, car je tiens par-dessus tout au respect et à l'estime que m'inspire l'amitié qui relie depuis si longtemps nos deux rives de la Méditerranée. Qu'ils sachent aussi que je n'ai pas oublié que durant toutes ces années du siècle, Tunis n'a pas fait que chanter et danser, mais aussi souffert, lutter et espérer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand j'étais petit, je voyais souvent des images de Tunis aux actualités du cinéma. Je l'ai préférée à celles des autres villes du sud. Pour un enfant de l'hiver à Paris, le soleil en noir et blanc, la lumière réfléchie par les immeubles, les ombres profondes sous les arbres et les stores, c'était le souvenir de vacances que je vivrai peut-être un jour. Mais Tunis, à tir d'elle, m'emportait encore un peu plus loin, comme la photo d'une inconnue dont on se sent soudain très proche alors qu'on ne sait encore rien d'elle. Ainsi, je demandais à mon père, cette ville est-elle au milieu des collines, près d'un lac ou au bord de la mer ? Et il me répondait, il y a tout cela, des collines, un lac et la mer. Mais ça monte très doucement, si c'est un lac, il est salé comme la mer, et quand c'est la mer, elle a le calme des grands lacs. Moi, je notais simplement une ville où on arrive sans train et sans auto, dans le grand mécano d'un hydravion qui se pose parmi des gerbes d'écume. On voyait alors aussi souvent, entouré de toute une cour, bon enfant et chamarré, avec des religieux, des musiciens et des danseurs, un vieux monsieur très chic, à l'air timide et doux, qui paraissait être le chef. Je demandais à mon père, est-ce que c'est le roi ? Est-ce que c'est un président ? Et il me répondait, ce n'est pas un président, mais ce n'est pas exactement un roi, on l'appelle le B de Tunis. Et moi, en me répétant son titre mystérieux, je le trouvais plus beau qu'un président et moins intimidant qu'un roi. Les actualités montraient aussi des images de malheur, avec des sabotages, des soldats en armes, une musique qui rendait nerveux les spectateurs du cinéma. Là aussi, j'avais beaucoup de questions à poser. Là-bas, est-ce que c'est un peu ou pas du tout la France ? Les gens, est-ce qu'on les embête ou est-ce qu'ils nous aiment ? Et mon père me disait, ce n'est pas la France. Et ils sont comme tout le monde, ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Les vrais amis, il faut les respecter. Regarde, tu vois cet homme-là ? Fais bien attention, je pense tout à fait comme lui, et je suis loin d'être le seul. La raison et la paix l'ont emporté. En vérité, je voyais bien que c'était le même homme qui avait décidé de nous faire servir du lait chaud à quatre heures au collège. Et pour moi, tout ça allait ensemble. La récré délicieuse et ses sourires retrouvés. Enfin, c'était très compliqué, et j'étais encore beaucoup trop jeune pour tout comprendre. Or justement, cette ville me rassurait. Quand les quatre chevaux se prennent pour des taxis, les enfants ont l'impression d'être enfin devenus comme des grandes personnes. Surtout quand ils les promènent dans des rues qui n'appartiennent plus qu'à eux. Là où la chaleur de l'été a effacé l'ordre de la vie habituelle et rendu à chacun le plaisir de sentir son propre corps. À Paris, la piscine, c'était seulement quelques jours en juin. Trop bref pour épuiser la profusion et la liberté que procure un soleil qui ne s'enfuie jamais. Et la plage, c'était très loin ailleurs, avec toujours un peu le regret d'y être séparés des amis de l'hiver. Tandis qu'à Tunis, tout était là, tout près et tous ensemble. J'aimais l'idée d'être un enfant d'une capitale, mais j'aurais plus aimé encore qu'elle fût comme celle-ci et qu'elle se trouvât près de la mer. Pour me consoler peut-être, les actualités m'avaient aussi montré d'autres images, si stupéfiantes, que je m'étais à nouveau tourné vers mon père. Mais enfin, quel temps y fait-il donc ? Quel est ce climat du sud où il arrive qu'il neige sur des palmiers ? Et mon père, qui me répondait en général si bien, n'avait pas su trop quoi me dire. En somme, c'était normal, puisqu'il était comme moi, ne connaissant Tunis que par ses images. Normal et pas très grave, car cette fois, j'avais en fait trouvé la réponse tout seul. Le climat de Tunis, pour moi, c'était l'enchaînement même des saisons des rêves de l'enfance, qui cherchent sans relâche la cité du bonheur. Je suis venu pour la première fois à Tunis, près de trente ans plus tard. J'avais déjà toute une vie derrière moi, où s'étaient endormis les souvenirs et les songes. J'étais arrivé en plein ramadan, et à l'heure même de la rupture du jeûne, la ville paraissait totalement déserte, comme dans un film de science-fiction. Anonyme, je m'y déplaçais dans une solitude absolue. C'est ainsi que nous nous sommes repris l'un l'autre, en silence et en un temps qui n'était que pour nous. Un vieil homme, cependant, courant vers sa famille en serrant contre lui le premier repas du soir, m'avait fait franchir les murs où vivaient les habitants, avec les images préservées de leur mémoire. Quand ils sentirent que je ne pouvais m'en détacher, ils me dirent alors que ces images avaient une voix. Une voix de ce temps-là, où la misère se moquait des écarts entre la campagne et la ville. Une voix sans école et sans maître, mais qui avait refusé de se résigner comme tant d'autres. Cette voix de Salihah, dont le chant leur déchirait encore le cœur, car il était celui de leur pays même. Bien sûr, je ne comprenais pas les mots de Salihah, mais c'était sans importance, puisqu'à mon tour, je l'avais gardé près de moi, et que son chant, sa présence, accompagnaient désormais mes pas en me faisant découvrir tant de choses. Sous-titrage ST' 501 Et je suis revenu plus d'une fois dans la Médina, aux heures profondes de la nuit, un Walkman sur la tête, pour me rappeler ces quelques secondes de film que l'on possède encore sur elle, et ces photos de triomphe et de joie dans une vie trop brève. Pendant le ramadan, après le premier repas du soir, une autre vie commence. Les cafés et les magasins sont ouverts, tandis que le métro léger emmène les familles en promenade au centre-ville. Commode et sûr, ils procurent les mêmes sensations que les tramways d'autrefois. Jouets mécaniques pour simulacres de voyages au long cours et suppléments de charme pour panoplie de cités modernes. On pourrait classer les villes et le plaisir qu'on en retire à y vivre en fonction de ces petits trains obstinés et dociles. San Francisco, Budapest, Lisbonne ou Tunis, il manque toujours quelque chose à celles qui n'en ont plus. Je ne me souviens pas si c'est celui d'aujourd'hui ou celui des années 30 qui m'a conduit en pleine nuit à ce quartier de Bab Suica dont je m'étonnerai toujours que les guides pour étrangers l'évoquent si peu souvent. En effet, c'est autour de cette place, dans les cafés chantants, que bat l'un des chœurs de la ville. Et c'est là que j'ai retrouvé Zina et Aziza, les danseuses si célèbres qu'on a donné leur nom aux autobus à deux voitures. Je les avais vus il y a longtemps, jeunes filles de la ville, dans un film d'Omar Cleffy, mais j'étais bien loin d'imaginer que je retrouverai leurs traces quelques 25 ans plus tard. Un battleur infatigable au micro surpuissant m'avait attiré dans une salle bondée où des vedettes sur lesquelles mes lueurs étaient faibles se succédaient à un rythme d'enfer. Et puis soudain, je les retrouvais comme si je les avais toujours connus. La salle ne leur ménageait pas ses encouragements et ses applaudissements, mais elle gardait ce visage presque impassible qu'elles ont porté à travers le monde sur des scènes de théâtre célèbres ou dans des mariages et des soirées privées où on leur demandait de se produire. Lui, il a gagné plusieurs combats, il était styliste, en même temps pencheur, champion d'Afrique du Nord. Pas plus une, pas plus une de quoi. Avec 100 mètres d'ici, plusieurs champions d'Afrique du Nord et même ils ont combattu. Je n'ai pas osé demander à M. Abdelkrim s'il avait connu Alimi, le champion du monde d'origine tunisienne. Ce sont de vieilles histoires maintenant et M. Abdelkrim est comme tous les boxeurs, cœur tendre, à qui la nostalgie fait battre la chamade. Au fil des jours, je revins souvent au quartier de Babsouica et d'Alfawin. Ces habitants qui paraissent surgir de toutes les provinces et de toutes les époques, l'activité qui ne s'arrête jamais dans un vertige de marchandage sonore, le calme qui vous saisit dès que l'on fait quelques pas de côté et que les rumeurs des vies domestiques vous rejoignent par les cours et les portes ouvertes. Tout me devint familier, ma fière rejdi. Enfant de Sfax, qui avait tout su très vite des hommes et de leur faiblesse, comment eut-elle cette énergie qui lui permit d'échapper aux maisons sans joie où les marins de la Méditerranée venaient se perdre. Étoile des années 40, chantant la fête et le plaisir de vivre en franque arabe, conduisant dans les ruelles sa décapotable de luxe que suivaient des esseins de jeunes gens qu'il appelait Nana en tentant de lui voler ses mouchoirs de mousseline parfumée au soir de Paris, dépensières et fastueuses. D'où lui venait cette générosité qu'elle répandit autour d'elle sans compter et jusqu'à la fin. De la rue sans doute, celle qui est aux étrangers rêveurs qui marchent sur leurs pas sonores bien des années après leur mort. Sur les aquarelles du siècle dernier que des peintres voyageurs vendaient à leur retour à des militaires trop curieux pour être de simples amateurs d'art, Tunis apparaissait sur une hauteur, forteresse ramassée dans ses remparts. Les mêmes orientalistes puis les premiers cinéastes y pénétraient avec prudence, tâtonnant dans son indéchiffrable labyrinthe entre les récits du temps des barbaresques et des esclaves et le sortilège des soupes surabondants de la noblesse des types humains, de la beauté des femmes interdites et volées. Si des remparts ne restent que les portes majestueuses et solitaires et si les légendes ont rejoint les mille et une nuits de l'histoire, les activités et les lieux n'ont pas beaucoup changé. Aujourd'hui, Alexandre Dumas et Guy de Maupassant s'y perdraient toujours aussi délicieusement parmi les murs clos, les étals, les portes qui s'en trouvent. Et il buterait bien vite comme moi-même en suivant un gamin au tee-shirt de Mickey ou une femme qui rajuste son foulard sur des enfants en chéchia qui fument du tabac gris et un jasmin à l'oreille des marchands et des artisans un pied dans la rue où passe le chaland et l'autre dans une boutique obscure où il convient de la tirer. Des femmes sont mitouflées dont le rire devant l'étranger et la démarche discrètement dansante révèlent la jeunesse en aiguisant le désir d'en savoir plus. Et ils s'attacheraient comme autrefois à ce désordre aimable et souriant dans lequel l'étranger venu des boulevards éprouve soudain le désir de se fondre car il est celui de la vie même mais garé dans les ruelles. Je ne sais où s'est endormi son jeune cœur de 26 ans ici peut-être. Oh mon petit tu étais comme une mélodie délicieuse une rose blanche qui embaume au coucher du soleil. Oh mon petit tu étais dans cette vie comme un rêve tu réjouissais le monde de ton chant doux comme miel enseignant aux hommes l'innocence l'amour et la joie et illuminant les profondeurs des cœurs de ton âme douce et brillante. Voici que les rêves de la mort ont fermé tes paupières et les anges ont volé en foule autour de ton berceau protecteur et les fiancés de la lumière bien aimée qui portent des couronnes dorées de fleurs étranges ont emporté ton âme au ciel. Voici que l'immobilité de la grande durée t'a enveloppé. Puis ceux qui t'avaient accompagné au cimetière se sont séparés et ils t'ont oublié à croire qu'ils ne t'ont point connu. À Tunis en vérité personne n'a oublié Chabbi et ses appels réclamant la liberté pour ses frères. Or moi je viens d'ailleurs et d'autres souvenirs me font aussi rêver. Qui était ce B caché dans un carrosse et que poursuivaient des enfants dans l'espoir d'une piécette et quand donc ses ancêtres arrivaient de Turquie se sentirent vraiment Tunisiens au point d'enfermer leur tombe au cœur même de la ville ancienne. Furent-ils ensuite ces instruments des français assoiffés de prébandes qu'on voulut voir en eux ? Je n'en suis pas si sûr. Il y avait tant de tristesse dans le regard du baie Mohamed El Hadi m'accueillant au seuil de leur nécropole. Ils sont bien rares les touristes étrangers qui viennent visiter ce lieu étrange et magnifique de Tourbeth Elbé où les princes reposent dans l'enchevêtrement à jamais silencieux des grandeurs défeintes et de leurs cortèges de frères étranglés pour des complots obscurs de belles captives blondes devenues reines de ses rails à la mémoire perdue. Et pourtant en devinant le béhennasseur cheminant vers la mosquée de l'olivier dans la parasse singulièrement débonnaire de ses gardes mêlées au petit peuple en des temps où la douceur tunisienne avait effacé l'usage des successions sanglantes je ne peux m'empêcher de penser qu'il faudrait aussi se pencher sur cette histoire démêler les récits de ceux qui furent faibles de ceux qui furent bons et de ceux qui tout simplement furent aimés. N'essait-il pas opposé plusieurs fois à l'arrogance de ces fonctionnaires français qui rongeaient inlassablement ses pouvoirs. Agnol s'affranchit de la sublime porte fit naître un état neuf entre les mâchoires de fer et de feu dont la chrétienté et l'islam déchiraient la Méditerranée. Leur explique-t-on que ces étendards ces cavaliers ces dignitaires témoignaient pour un peuple très ancien de la fierté d'avoir aboli l'esclavage avant la plupart des nations d'Europe promulguer une constitution construit des collèges sans déroger à la piété et n'ont-ils pour unique repère que cette image du Behel Habib vacillant entre lassitude et décorum comme le masque épuisé dont la puissance des français s'était affublée pour feutrer ses manigances et gisant là maintenant où seuls quelques descendants discrets savent peut-être où retrouver sa tombe. donc la protection doit av tempt Igward nuevo 2 vivent Sous-titrage ST' 501